Messieurs, dames, cette vidéo-là, c'est ma préférée. C'est mon top 10 des jeux indépendants qui ont été présentés durant les conférences dernièrement. Messieurs, dames, il y en a une tonne qui ont été présentés. Malheureusement, j'ai dû raccourcir le tout avec 10 seulement, mais écoutez. Vous voulez que je vous dise quoi? Il y a eu plus d'une centaine de jeux indés qui ont été présentés. Je dois faire un top 10. Je n'ai pas le choix de raccourcir le tout, là. OK? Mais dans tous les cas, ceux que je vais vous présenter, messieurs, dames, sont pour moi les plus créatifs, originales et que vous devez absolument mettre dans votre liste des jeux les plus souhaités sur Steam ou n'importe où parce que pour de vrai, il y a des jeux incroyables. Et on commence maintenant avec mon top 10 des jeux indépendants que tu dois absolument acheter dès qu'ils sortent. Tu n'as pas le choix, là. Encourage les développeurs indépendants tabarnak. Messieurs, dames, là, on commence le top 10. Parmi les jeux qui m'ont le plus attiré dans les jeux indépendants se trouve Karma The Dark World. C'est un jeu d'horreur psychologique qui a l'air incroyablement bien foutu avec les éléments un peu tirés des fameux jeux amnésia. Dans le jeu, on incarne un personnage appelé Daniel, qui est un agent du bureau de la pensée de Leviathan. Nous sommes chargés d'enquêter sur des événements qui viennent impacter le temps lui-même et allons devoir résoudre le tout à travers une histoire qui mélange espionnage et trahison, le tout avec une bonne dose d'horreur. De ce que j'ai pu voir dans le trailer, il n'y a pas de combat. Et le tout sera focussé sur de la narration et on devra faire gaffe aux monstres qui rôdent autour de nous. Karma The Dark World n'a pas encore de date officielle, mais on peut s'attendre à ce qu'il sorte exclusivement sur PC quelque part en 2024. Screen Bond est le jeu le plus innovant que j'ai vu dans ma vie, voire depuis extrêmement longtemps, et c'est ce qui m'attire chez les jeux indés. La liberté totale d'innover et d'essayer de nouvelles choses dans un jeu. Bien ici, Screen Bond se démarque de tous les autres jeux qui ont été présentés avec un monde en constant changement. Vous contrôlerez un Q-Boy de son vrai nom, le Quantum Boy, avec qui vous pourrez contrôler jusqu'à 5 dimensions. Oui, oui, 5 dimensions. Vous devrez diriger votre personnage à travers la Q-Boy, soit comme les bons vieux Game Boy de l'époque, pour passer à travers votre chemin, mais vous devrez aussi contrôler votre personnage en 3D en permanence. C'est tout simplement incroyable et unique d'avoir pensé à ce genre de système pour un jeu de plateforme, et j'ai très hâte de l'essayer. Screen Bond n'a pas encore de date de sortie, mais il est sur ma liste de souhaits sur Steam, donc allez le mettre vous aussi et encourager cette très belle créativité. Vous aimez les animaux? Bien, on verra si vous les aimez une fois qu'ils se transforment en super-mutants durant votre travail au zoo le plus proche dans Zoocosis. Vous aurez la charge de vous occuper de tous les animaux du zoo, mais étrangement, certains d'entre eux pourront se transformer en gros monstres affreux, et ce sera à vous de décider de les sauver ou non. Et chaque choix que vous prendrez aura bien sûr une grosse répercussion sur la fin du jeu. Durant votre aventure, vous aurez pour mission de trouver un vaccin afin de sauver tous les animaux, ou si vous voulez, juste ceux que vous aimez dans la vie de tous les jours, mais entre vous et moi. Les animaux sont cools, donc tâchez de tous les sauver, ok? Zoocosis n'a pas encore de date officielle, mais devrait sortir quelque part en 2024 sur Steam uniquement. Tom délivre du courrier. Tom est une femme, mais avec un prénom d'un monsieur. Déjà, c'est bizarre tout ça, mais attendez d'en apprendre plus sur Tom the Post Girl. Tom the Post Girl est un jeu étrange où notre but sera de délivrer du courrier. Oui, ça a l'air simple tout ça. Par contre, Tom a un petit secret, et elle aime bien regarder ce que les gens font chez eux et n'hésite pas à les observer. Mais est-ce toujours une bonne idée de regarder la vie privée des gens? Qui sait, elle pourrait voir des secrets, comme des enfants manger dans des gamelles, ou des parents faire des rituels sataniques. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas c'est quoi le but du jeu, mais j'aime bien l'idée avec le genre de graphisme dessiné à la main et les animations déjantées. C'est mon style de jeu, un jeu bizarre et incompris qui a l'air drôle à jouer. Tom the Post Girl devrait sortir d'ici 2025, mais ça ne vous empêche pas, si vous aimez ce style de jeu, d'aller le mettre comme moi dans votre liste de jeux souhaités sur Steam. Avez-vous déjà été tellement énervé dans certaines situations que vous auriez aimé foutre des uppercuts avec vos pieds? Bien maintenant, c'est possible avec le jeu Hangar Foot. Les créateurs du célèbre Broforce nous reviennent avec ce superbe jeu original où vous devrez avancer avec vos pieds et découvrir la ville appelée Shit City. Non, je ne rigole pas, c'est vraiment le nom de la ville. Vous passerez par des égouts, taudis, les gratte-ciels de la ville et débloquerez de nouvelles armes et vous ramasserez beaucoup d'améliorations pour votre perso. Croyez-le ou non, Hangar Foot est un jeu FPS avec des armes comme des fusils, mais les armes seront un peu secondaires car le vrai pouvoir vient directement de vos pieds. C'est original, non? Moi, je trouve que oui. Chaque chaussure que vous mettrez à vos pieds auront des coûts propres à eux et le tout dans un gameplay ultra rapide que vous en perdrez le souffle, j'en suis sûr. Hangar Foot sort officiellement le 11 juillet 2024 sur PC, Mac et Linux. Clock Tower Rewind est sur cette liste et c'est dédié à tous les gens qui sont de très grands fans de jeux rétro horreurs. Clock Tower est une reprise du célèbre jeu sorti il y a très longtemps, en 1995 pour être précis, et qui n'avait vu le jour qu'au Japon seulement. Mais messieurs, dames, pour la première fois, ce jeu est traduit et sortira partout dans le monde. Dans Clock Tower Rewind, vous jouerez le personnage appelé Jennifer, qui est une orpheline et qui devra fouiller des pièces dans une tour d'horloge, mais faites attention car Caesar Man vous pourchassera tout le long de votre game. Dans cette nouvelle version du jeu, vous aurez le choix de jouer avec la version originale ou la version améliorée. Je recommande absolument le jeu à tous les fans de jeux d'horreur et de jeux rétro. Clock Tower Rewind sort quelque part en 2024 sur PC, Switch, PlayStation et Xbox. Holobody est une lettre d'amour aux vieux jeux de la franchise Silent Hill et Resident Evil, et vous savez quoi? Ça me plaît! Les gens regardent trop les graphismes de nos jours comme étant des choses importantes à un jeu, mais arrêtez. Le gameplay et la narration à mes yeux sont le plus important, et ici, dans Holobody, vous allez être servi. Dans le jeu, vous jouerez le personnage appelé Mika, qui sera à la recherche de sa partenaire et allez parcourir la zone d'exclusion, où si vous y allez, les chances seront minces pour y revenir sain et sauf. Vous allez donc devoir prendre votre courage à deux mains et essayer de survivre en récoltant des ressources ultra limitées, résoudre différentes énigmes et surtout vous battre pour votre vie. Je recommande à fond de jeter un coup d'œil à Holobody et de le mettre sur votre liste si vous aimez ce genre de jeu. Holobody sort quelque part en 2024 exclusivement sur PC. Avez-vous toujours voulu savoir ce que ça fait d'être un œuf? Oui, oui, un œuf et de devoir survivre face aux dangers de notre monde. Bien, maintenant, c'est possible grâce au jeu Hanging On. Je vous ai dit que j'adorais les jeux créatifs, non? Bien, ici, on va être servi. On joue le rôle d'un œuf qui devra s'échapper d'un poulailler et de tous les dangers possibles autour de nous. Oui, même de nos mères, les poules. Mais vous pensez que c'est tout? Eh bien, non. Vous devrez survivre à différents mondes, soit dans un magasin, une cuisine et d'autres environnements. Le jeu ici est ultra réaliste en termes de physique. Si vous faites un saut qui brisera votre coquille, ne vous inquiétez pas. Vous aurez une deuxième chance grâce au liquide qui s'y trouve à l'intérieur, mais faites attention pour ne pas glisser entre deux planches de bois ou autres surfaces autour de vous. C'est un jeu créatif que je tenais à souligner dans ma liste et que je recommande pour les fans des jeux comme Getting Over It ou même les Speedrunners. Car ce jeu sera joué à fond, vous pouvez me croire. Haging On devrait sortir quelque part en 2024 exclusivement sur PC. Un jeu qui sera assurément un gros hit lors de sa sortie, c'est Crypt Custodian. Crypt Custodian vous met dans la peau d'un chat appelé Pluto, qui était assez malicieux sur Terre et qui malheureusement a perdu la vie. Une fois dans le royaume des morts, bien on lui a attribué de devenir le concierge du royaume de la vie après la mort. Donc avec votre balai à la main dans ce Metroidvania, vous devrez parcourir les alentours du palais et combattre des bêtes en obtenant de nouvelles compétences, vous résoudrez des idées, mais vous vous ferez également des amis au fil du temps qui vous aideront dans votre mission de faire le ménage du royaume des morts. Un jeu très beau et original que je recommande à tous. Crypt Custodian devrait sortir quelque part en 2024 sur PC, Xbox, PlayStation et la Switch. Je devais mettre ce jeu sur ma liste pour la simple et bonne raison que c'est un Punch Out 2.0. Si vous ne savez pas ce qu'est Punch Out, le célèbre jeu de boxe et le meilleur de tous les temps sortis sur la NES, dans les années 90, eh bien, honte à vous! Sauf si bien sûr, vous avez genre 25 ans et moins. Bien, Big Boy Boxing reprend un peu le même principe, mais avec un autre style de gameplay et des personnages uniques. Donc non, ce n'est pas le successeur de Punch Out, mais il sera très fun à jouer et ça, j'en suis persuadé. Avec des graphismes, même les devs ont dit qu'ils s'étaient inspirés de l'excellent jeu Cuphead, donc le jeu va être cool à jouer. Vous aurez plus de 15 boss fights, des habiletés complètement uniques et une très grande rejouabilité. Big Boy Boxing devrait sortir quelque part en 2024 exclusivement sur PC. Donc voilà, messieurs, dames, c'était ma liste des jeux indépendants que je recommande à tous, qui ont retenu mon attention, ok? C'est des bons jeux, ils sont créatifs. Allez les mettre dans votre liste de souhaits, s'il vous plaît, et allez encourager les développeurs indépendants. Arrêtez de toujours vouloir acheter que des grosses compagnies. Il y a des développeurs indépendants qui travaillent très fort à trouver des trucs originales, créatifs, toutes ces choses-là, et c'est ce que je vous ai présenté sur ma liste. Donc s'il vous plaît, allez regarder ces jeux-là, donnez-leur une chance, même si ça ne vous intéresse pas. Allez quand même regarder, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez trouver parmi ces jeux que j'ai présentés, un jeu qui va vous intéresser. On ne sait jamais, messieurs, dames. Allez regarder ça. Bon, regardez ça tout de suite, tabarnin, ok? Go. Maintenant. Bref, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, abonnez-vous, man, ça donne beaucoup de force. Likez la vidéo, partagez avec toute votre famille. Je mets beaucoup d'efforts, ok? Encouragez-moi, s'il vous plaît. Bref, messieurs, dames, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et... Peace!